Bonjour, voici la capsule de cours numéro 15. Dans les séances précédentes, vous avez vu que lors d'un effort physique, les cellules qui se trouvent dans un muscle consomment plus de dioxygène et plus de nutriments comme le glucose. Ces deux augmentations permettent aux cellules de fabriquer plus d'énergie grâce à la respiration cellulaire. Sur ce graphique qui représente le volume de dioxygène consommé en fonction de la puissance de l'effort fourni, nous voyons que plus l'effort est intense, plus la consommation de dioxygène augmente. Elle passe de 10 ml par minute et par kg à 65 ml par minute et par kg quand la puissance de l'effort arrive à 300 watts. Au-delà, on observe que le volume de dioxygène consommé stagne. Il y a donc une limite à l'effort physique, c'est ce qu'on appelle la VO2max, la consommation maximale de dioxygène par minute et par kg. Il n'y a pas que la consommation de dioxygène qui augmente lors d'un effort physique. La consommation de glucose augmente également. On voit ici qu'il y a 0,05 g de glucose utilisés par les muscles à chaque minute quand on est assis, alors que ceux-ci utilisent 0,5 g à chaque minute quand on nage. Il est donc nécessaire de bien s'alimenter quand on fait un effort physique. Mais attention, il faut que l'énergie fournie par les aliments ne dépasse pas systématiquement la dépense énergétique due à l'activité, sinon il y a risque d'obésité. A l'inverse, l'apport énergétique ne doit pas systématiquement être inférieur à la dépense énergétique, sinon il y a perte de poids. Ainsi, on peut dire que l'exercice physique et un régime alimentaire équilibré aident à lutter contre l'obésité. Nous avons également vu lors du dernier cours que pour permettre l'augmentation de dioxygène et de glucose nécessaires à l'effort, un certain nombre de paramètres physiologiques sont modifiés. Notamment, la fréquence cardiaque, c'est-à-dire le nombre de battements cardiaques par minute, augmente, et le volume d'éjection systolique, c'est-à-dire le volume de sang éjecté lors de chaque contraction cardiaque, augmente. Donc le débit cardiaque, c'est-à-dire le volume de sang éjecté par le cœur à chaque minute, augmente. Il passe de 5 litres par minute quand on est au repos, et il peut atteindre jusqu'à 30 à 40 litres par minute chez des individus entraînés. Notre fréquence ventilatoire augmente également au cours d'un effort. On voit ici que le nombre d'inspiration et d'expiration augmente par minute. Le volume courant, c'est-à-dire le nombre de litres d'air inspiré ou expiré à chaque mouvement respiratoire, est également en augmentation. Donc le débit ventilatoire, c'est-à-dire le nombre de litres d'air échangé à chaque minute, augmente quand la puissance de l'effort augmente. Pour pratiquer un exercice physique, il est donc indispensable d'avoir un cœur en bonne santé et des vaisseaux sanguins, donc un système vasculaire en bon état. Voyons comment se fait la circulation du sang dans tout l'organisme. Liquide, visqueux et rouge, le sang est propulsé dans nos vaisseaux et irrigue l'ensemble de notre corps. A l'origine de cette impulsion, le cœur, cette pompe cardiaque est en réalité un muscle qui, en se contractant, impose son rythme à la circulation sanguine. Le cœur, qui comporte quatre cavités, éjecte le sang oxygéné par le ventricule gauche. Ce sang se jette ensuite dans la plus grosse artère de notre corps, la horte. En forme de crosse, la horte traverse le thorax, l'abdomen, avant de se diviser en deux branches terminales, les artères iliaques destinées à irriguer les jambes. Tout au long de son parcours, le sang artériel distribue l'oxygène à tous les organes. Il rejoint finalement les veines, ici en bleu, par l'intermédiaire de tout petit vaisseau, les capillaires. Grâce aux veines, le sang reprend son trajet dans le sens contraire de celui des artères. Il remonte jusqu'au cœur. Une fois dans le cœur, les veines apportent le sang jusqu'au poumon. Là, le sang sera débarrassé de son excès de CO2 et enrichi en oxygène. Le circuit peut recommencer. Lors du prochain cours, nous verrons comment l'organisation du système circulatoire permet d'optimiser l'apport en dioxygène et en nutriments aux différents organes lors d'un effort physique.